Bonjour, bienvenue au TVA Midi. Troisième meurtre de l'année à Montréal. Anne-Sophie, ça s'est passé la nuit dernière et la victime se trouvait à bord d'un taxi. Oui, exactement, des circonstances assez nébuleuses. On peut vous confirmer à cette heure-ci que l'homme, la victime qui se trouvait à bord du taxi, avait 27 ans et n'avait pas d'antécédent judiciaire, pas de dossier criminel, selon les dernières informations du service de police de la ville de Montréal. Ça s'est passé ici, on se trouve dans le quartier Parc-Extension. On est à l'angle de la rue Saint-Roch et l'avenue Kerb. Et vous voyez peut-être un peu plus loin, les voitures de police, c'est exactement là qu'il y avait le chauffeur de taxi et le passager qui débutaient leur course à très basse vitesse. Et à ce moment-là, c'est là que le passager a été atteint par au moins un projectile. Et il y avait aussi le chauffeur de taxi à bord qui a subi un violent choc nerveux. Il n'a pas été touché par des projectiles, mais a bien sûr été choqué par cet événement. Alors un événement qui survient quelques heures en peine moins de 24 heures à peine, le deuxième meurtre de l'année. Et dans le quartier ici ce matin, on sentait vraiment l'inquiétude. Écoutez quelques réactions. Il y a beaucoup de violence de plus en plus ici? Oui, beaucoup de drogue aussi. Et ça vous inquiète? Bien, beaucoup. Vous déménagez ou pas à ce point-là? Je pense que je déménagez, oui. Oui, vraiment. Parce que j'ai peur pour moi-même. Moi, je suis seule. En octobre, mais il y a un gars qui a tué une femme à la corner de Saint-Roch. Je pense que l'année dernière, il y a quelqu'un qui a tué aussi près de l'école. L'intérieur, dans le temps de l'hôpital, c'est cool. Et je ne sais pas ce qui se passe, le Parquex, maintenant. C'est un danger pour les enfants et nous aussi. Et lorsque les policiers sont arrivés ici à minuit, il n'y avait plus de suspects sur les lieux. Ils avaient pris la fuite. Alors, quelle est la suite de l'enquête? Arrestation en cours. Écoutez le porte-parole du service de police de la Ville de Montréal. Pour le moment, au niveau de l'enquête, on n'a pas d'arrestation. Les enquêteurs des crimes majeurs vont s'affaire à faire des visionnements de caméra pour avoir plus d'informations sur le nombre de suspects qu'il y aurait. On sait qu'il y aura au moins un tireur qui aurait approché le véhicule, le taxi, il aurait fait faire au moins une reprise en direction de la victime. Alors, on va tenter d'en savoir un peu plus. Il y a des témoins qui ont été rencontrés. On va tenter de recueillir plus d'informations, corroborer ces informations-là pour faire avancer l'enquête. On demande de l'aide du public s'il y a des gens qui ont vu ou qui ont de l'information. Ils peuvent communiquer avec le 911. Les informations vont être achemmées aux enquêteurs pour tenter de comprendre les circonstances entourant cet événement. Merci d'avoir fait le point, Anne-Sophie.